... ... Que jusqu'à maintenant, un FR3 avait classé les 20 listes en 3 paquets. Le premier paquet, alors il l'appelle les 5 listes, les grosses. Le deuxième paquet, un groupe de 5 listes avec les moyens. Et puis le troisième paquet, un groupe de 10. C'est-à-dire les plouks. Et depuis tout à l'heure, nous sommes plus des plouks. Nous sommes passés dans la liste de dessus. On est des plouks, des fiers de l'être. C'est vrai, on est fiers de l'être. Rachid Mokra, elle est avec nous. C'est une chance de l'avoir avec nous ce soir encore. Ça fait plusieurs mois qu'il nous aide, qu'il nous soutient, qu'il nous promeut. Très pratique, il soit à la table. Et donc, il va nous dire les illusions de l'alliance. Alors moi, je vais essayer de prendre deux minutes. J'aimerais vous demander de venir intervenir. Je pense que pendant des années, malheureusement, la classe politique. Je crois que... Avant la... Excusez-moi, je vais faire un lapsus. Une mauvaise lapsus sur les délateurs. Mais, quasiment, le monde n'a pas laissé. Donc je pense que... Je pense qu'on est dans une véritable crise éthique. La crise éthique, c'est... Pour moi, c'est le minimum de règles qui permettent à des êtres humains, comme l'a dit Francis, à des êtres humains de vivre ensemble. Nous sommes dans une des sociétés les plus merveilleuses du monde, qui, pendant des siècles, a vu des hommes et des femmes se battre pour cette notion de justice, d'égalité, de fraternité. Et l'élite, l'oligarchie que nous avons, je le dis, n'a pas fait son travail, n'a pas fait son devoir. Elle n'a pas fait son devoir parce que je pense que c'est un pays qui est tellement merveilleux qu'on doit être pétri d'amour. Or, aujourd'hui, la classe politique, qui est enfermée dans son égorisme, dans son individualisme, dans ce nihilisme dont parle Nietzsche, qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne croient plus en rien. Et celui qui vous parle, celui qui vous parle, il était 5 ans comme celui au président du ministre. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'objectif de cette oligarchie, c'est de se maintenir dans leurs privilèges et de noter une France contre une autre. Et quand je vois aujourd'hui qu'on instrumentalise le Front National Extrême-Nouche et que dans les coulisses, l'objectif, c'est que, dans leur regard, les gueux se bouffent entre eux, c'est-à-dire des populations qui donnent le meilleur de leur vie pour ce pays, eh bien, l'objectif, c'est pas de dire la vérité à la France, à l'Europe et au monde, c'est de faire en sorte qu'ils se maintiennent dans leurs privilèges. Et comment ça fonctionne ? Eh bien, on va pas dire la vérité aux Français. On va déplacer le problème. On va instrumentaliser la lutte des classes. Et puis ça, ça suffit pas. On va monter les races les unes contre les autres. Et je vous avoue, et je veux le dire avec beaucoup de confiance, j'ai été aliéné pendant des années. Diversité, discrimination positive. Et puis, on va maintenant mettre dans le champ politique un poison vénéneux et mortel qui aura des effets désastreux. On va monter une France contre une autre. On va nous faire croire qu'on veut aider les uns au détriment des autres, même. Et tout ça, ça participe de l'aliénation et de la décadence. Tu parles français, on parle Jean-Marc, on parle l'ensemble des partis politiques. Eh bien, moi, je suis content. J'ai l'impression que d'être dans l'aliance écologiste, pour moi, c'est une forme de désalignation. Je retrouve des regards. Le regard de Marie-Christine qui m'apaise et qui m'apporte beaucoup de bonheur. Parce que dans son regard, je me sens pas désigné, je me sens pas stigmatisé, je me sens pas diabolisé. Je suis ému quand je rencontre Marion. Quand, tout à l'heure, j'ai vécu une situation avec Michel Richer, avec Jean-Marc, avec Francis. Bon, je participe d'une vraie aventure humaine. Et je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu écologique, comme le disent, c'est ni de droite ni de gauche. En un siècle, la température a augmenté de 0,5%. Le processus de destruction de la planète, contrairement à ce qu'on dit, dans les 80 années qui viennent, on va passer de 0,5% d'augmentation à 1, puis 5 degrés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre planète est véritablement menacée. Mais comme les gens, ils ont une vision à courte vue, et qu'il n'y a aucune éthique à l'endroit à la fois de ceux qui sont ici, mais des êtres à l'être. Et ce que j'aime dans le combat que mène Jean-Marc, s'il aimait toutes ses tripes et tout son père, et le combat que mènent Jean-Laurent, Francis, Raphaël, c'est en fait de dire que leur vision, ce n'est pas simplement ceux qui sont présents, auxquels on doit penser, c'est aussi ceux qui ne sont pas encore là. Et nous avons à leur endroit un devoir et une responsabilité. On a fait une belle campagne. On a fait une belle campagne, on s'est mobilisés, en tout cas, on aura essayé de nous. On aura essayé d'éveiller des consciences, et de toute façon, quoi qu'il arrive, comme le disait Jean-Marc, quel que soit le résultat, même si à mon avis, il ne faut pas non plus se leurrer, ça va tricher. Ça va tricher, ça triche déjà, ça commence à tricher de partout. On est dans les panneaux, nous on est numéro 18, ils n'en mettent que 9. Ah, ils arrivent avec un homme. Parce que bon, eux, ils ont dépensé 5 millions d'euros, 4 millions d'euros. Moi, quand je vais de ville en ville, je ne couche pas dans les 4 étoiles, comme vous me dites, je ne couche pas dans les 4 étoiles, je couche chez des militants, je vais coller mes affiches moi-même, en gros, c'est des copains qui viennent te chercher. Enfin, on a fait une campagne de militants, on a fait une campagne de citoyens, avec des moyens du bord, avec de l'huile de coude, avec de la salive, avec de la tchache, avec de la foi, avec de l'amour, parce qu'il va falloir quand même, un jour, qu'on reparle de l'amour en politique. Et aujourd'hui, moi, je me sens heureux parce que j'ai le sentiment du devoir accompli et en fait, je n'ai plus grand-chose à dire. Incroyable. La peur, la peur, la peur n'est pas la solution. à non-intégrer les portables, j'en supplie, on est écologistes. La peur n'est pas la solution. De quoi est-ce qu'on aurait peur ? Ça fait 50 ans qu'on vote pour les mails, à droite ou à gauche, et plus ça va, moins ça va. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on se mobilise et on se dit qu'on va y aller et qu'on va proposer quelque chose d'autre. Si des gens nous écoutent et peut-être que des gens nous écoutons, j'ai envie de leur dire n'ayez plus peur, quoi. N'ayez pas peur. Qu'est-ce que vous voulez garder ? Est-ce que vous pensez vraiment que ça peut être pire la situation que celle qu'on connaît aujourd'hui ? C'est quoi pire que pire ? Les riches sont de plus en plus riches. Les pauvres sont de plus en plus nombreux. Les classes moyennes se précarisent de plus en plus. Et quand le sauveur de la France arrive aux responsabilités, il augmente son salaire de 400%. Magnifique. Il a choisi la solution. Il augmente son salaire de 400% et puis il explique à tous les autres qu'il n'y a plus d'argent. Alors voilà, elle a plus d'argent. Et puis d'un coup, il dit, attends, quoi ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Quoi ? Le... Le peuple ! Le peuple ! Tu sais bien, les gens qui ont les nuits. Ah mais le peuple, le peuple, t'as vu Rolex ? Le peuple ! Le peuple, de toute façon, qu'est-ce qu'on s'en fait ? De toute façon, il a manifesté le peuple. On a manifesté deux jours. Après, comment il va faire ? Après, pour payer son crédit ? Ah, le peuple, il va faire ce qu'on lui dit de faire. D'ailleurs, le peuple, il fait ce qu'on lui dit de faire depuis tellement longtemps. Vous n'avez pas envie que ça s'arrête ? Ah non, le peuple, il va faire comme on lui dit de faire. Regarde, d'ailleurs, on lui a dit dans les journaux ce qui va se passer. Donc, l'UMP, il va faire 26%. C'est dit dans les journaux. Donc, pourquoi aller voter ? Le PS, il va faire tant. Les écologistes, les seuls, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Les autres, on les voit pas, c'est nous. C'est sûr. Donc, on a trouvé la... on a trouvé des écologistes officiels. On les a vus tous les jours à la Génédition. Et on dit aux gens, regardez, si vous cherchez des écologistes, au fait, si vous vouliez voter pour des écologistes, alors il faut voter pour eux. Le gars, il veut tellement tout diriger qu'il veut aussi expliquer aux gens pour qui il faut voter contre lui. Tu vois ? Il a compris très bien. Et donc, le débat n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu de débat. Nous, on ne s'est jamais trouvé en face de ces gens-là. Donc, on n'a jamais pu expliquer aux gens ce qu'est vraiment l'écologie. Donc, pour les gens, l'écologie, c'est ce qu'ils ont dû appeler. C'est comme bien dit, quoi. Alors, le mec, là, le cousin germain, il a été parachuté dans la politique française juste pour lui débat. Il a pris... Il va prendre des voix à la gauche, à la droite. Ça, c'est écrit dans les journaux. Tout est écrit dans les journaux. Nous, on n'y est pas... Si on était aujourd'hui dans le sondage à 3%, nous, 2,8%. L'autre jour, on était à 4. Quand nous, on gueule un peu trop en disant où est-ce qu'on est, on apparaît, puis on disparaît. Et puis, ça manipule des consciences, et puis, la propagande présidentielle, et puis, la censure aussi, c'est pas que les choses parlent de nous. Franchement, qu'est-ce qu'on s'en fait avec tout ça ? Parce qu'on est là. Et ça commence, l'histoire. Quel que soit le résultat, le 7 juin, notre aventure, elle commence. C'est ça qui cause des réponses. Le copier. Notre aventure, elle commence. Et c'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est sûr que si on est élu, ça va nous faire gagner du temps et d'énergie. Pour les écologistes, vous avez des énergies. Il ne faut pas l'espiller, etc. Mais la vérité, c'est que le plus important dans toute cette histoire, c'est qu'on soit là. C'est qu'on soit réunis. C'est ça qui est important. Et dans ce contexte, je pense, moi, je crois que les gens qu'on a rencontrés dans l'église, qu'on a rencontrés partout en Italie et en France, je crois que les gens, ils en ont marre d'être manipulés. Je crois que les gens, ils ont compris comment ça fonctionne. Ils ont compris qu'on essaie de leur laver le cerveau. Ils ont compris qu'on utilise les médias pour les embrigader, les endoctriner, les hypnotiser. Ils ont compris que tout ce qu'on leur dit à la télé, de la façon dont on leur dit, malgré la résistance de certains journalistes, on en a vu tout à l'heure, ils sont venus résister. Et il y a raison, j'en rappelle, la conscience, elle est là, elle est partout. Elle est même au milieu du pire, la conscience. Malgré tout ça, les gens, ils se rendent bien compte qu'on veut leur imposer une vérité qui n'est pas la vérité. Alors, aujourd'hui, c'est mon dernier discours. C'est vrai. J'en ai fait beaucoup. J'en ai fait sur des chaises, au milieu de la rue, en montant sur des bordes. J'en ai fait dehors, j'en ai fait dedans, j'en ai fait partout des discours. Aujourd'hui, c'est mon dernier discours. Et pour ce dernier discours, j'ai envie de vous parler de l'Europe. Je vais vous dire comment je la rêve, l'Europe. Moi, je rêve d'une Europe qui serait l'Europe d'un peuple européen. Un peuple européen, et pas des peuples européens que je voudrais que l'aider disait. Dans cette Europe, il n'y aurait plus des nations européennes et une fausse construction militaire. dont il y aurait une nation européenne. Et dans cette nation européenne, on serait européen, il y aurait des États européens qui ne seraient pas comme des nations qui seraient non, qui seraient un peu comme des lindeurs ou comme des régions, grands comme des régions. Et dans cette Europe dont je rêve, dans ces régions, il y aurait des maires, c'est-à-dire des élus de proximité, qui auraient des pouvoirs renforcés. Et il y aurait un conseil des maires qui serait l'équivalent de la domination commune, il n'y aurait plus de conseil général, il y aurait un gouverneur de l'État européen. Il y aurait une production d'énergie qui serait décentralisée, qui serait confiée aux États pour éviter la pollution. Il y aurait une production locale et de saison, la production alimentaire, ce qui permettrait de bien manger, de travailler près de l'endroit où on invite, de limiter les transports, de gestion des transports qui se feraient au niveau des États, en imaginant l'urbanisme, en harmonie avec la production d'énergie et l'organisation des transports. Dans cette Europe, des États européens, du peuple européen, il y aurait un gouvernement, bien sûr, mais on définirait les principes régaliaires de cette Europe, de cette République européenne, c'est-à-dire le minimum des compétences qu'on confierait au pouvoir central. Et on confierait le maximum des compétences, notamment les compétences économiques, au pouvoir décentralisé, juste pour favoriser un lien entre l'élu et l'électeur et pour recréer un système politique à vis-à-vis. Dans l'Europe, dans l'Europe, dans l'Europe, les quatre pouvoirs seraient séparés. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, car dans cette Europe, il n'y aurait pas une assemblée européenne et des assemblées nationales. Dans cette Europe, il y aurait une assemblée de la nation du peuple européen et sept assemblées de la nation du peuple européen. Et bien, dans cette assemblée, il y aurait de véritables députés qui auraient véritablement le pouvoir législatif, ce qui n'est pas le cas dans l'Assemblée européenne. Et on abolirait les parlements nationaux parce qu'on n'aurait plus besoin de nations. On aurait une nation qui serait l'Europe, véritablement l'Europe. Dans cette Europe dont je rêve, il y aurait une langue pour tous, une langue pour tous. Et dans chaque Etat, bien sûr, on ne dirait pas la langue d'où on vient, on choisirait la langue où l'on va. pour avoir une langue qui nous unisse, un seul drapeau, pas un drapeau, juste des drapeux. Et on serait tous des frères. Et on ne dirait pas à quelqu'un comme Rachid « Tu es de la première génération ou de la deuxième génération ? » C'est marrant. Ce que j'ai remarqué, quand on voyage à l'étranger, qu'on soit noir, blanc, quelle que soit la couleur de notre peau, quand on dit qu'on est français, on ne nous demande pas est-ce que vous êtes français de la première génération, vous avez une génération, vous êtes français, c'est tout. Là, chez nous, on nous regarde, on nous traite comme si on était des étrangers. c'est pour monter une France contre l'autre, c'est pour diviser et en divisant pour mieux régner. C'est pour décevoir, pour que les gens n'aient pas voté. Que ce soit toujours les encartés qui votent et qui reproduisent le système, même avec une participation zéro, comme ils pensent qu'ils vont le faire le 7 juin. Parce que moi, je pense, peut-être que je suis naïf, mais moi, je pense que le 7 juin, les gens ne vont pas faire ou on leur dit de faire. Moi, je pense que le 7 juin, les gens ne vont pas voter comme on leur a expliqué qu'il faut voter. Moi, je pense que le 7 juin, les gens vont se révolter et vont se révolter par le vote. Et moi, quand je parle, et moi, quand je raconte l'Europe dont je rêve, moi, qu'est-ce qu'on me répond, moi, aujourd'hui ? On me répond, « Mais de quoi tu te mêles, espèce d'artiste ? » « Mais de quoi tu te mêles, espèce de clown ? » Eh bien, oui, je suis un artiste ! Et fière d'être un artiste ! Eh bien, oui, 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 oui ! Je suis un clown ! Et fière d'être un clown ! Voilà ! Je suis un clown ! Un clown ! Parfaitement un clown ! Et je suis un citoyen ! Je suis fier de distraire les gens ! Je suis fier de les faire rêver quand je veux les faire rêver ! Et je suis fier aussi d'être un citoyen qui se bat pour ses droits ! Les droits de l'homme et du citoyen ! Oui, je suis fier ! C'est comme ça ! Oui ! Et je rappelle ! Je rappelle, moi, le clown ! Moi, le bouffon ! Oui, le bouffon ! Qui ose dire au roi ces quatre vérités en face ! Je rappelle, oui, aussi devant politiciens que la République, comme son nom l'indique, est la chose de tous ! Et que dans une République digne de ce nom, la parole... La parole d'un clown vaut celle d'un politicien ! Et la parole d'un citoyen vaut celle d'un président ! Bravo ! Et avant de partir, parce qu'on attend sur un cheval, moi, le clown, citoyen, écologiste, j'ai simplement envie de vous dire, croyez en vous-même, croyez en la volonté personnelle, croyez qu'un seul homme, à lui tout seul, peut tout changer s'il le décide ! Croyez que le 7 juin, le 7 juin, les choses ne se passeront pas comme on a voulu... on a voulu imposer déjà aux gens qu'elles devraient se passer, les choses se passeront comme le peuple le décidera ! Et si le peuple décide de rester le peuple ? Et si le peuple demain décide de voter pour le club ? Alors la République restera la République ! Finalement dans le groupe d'une femme, alors la République restera la République ! La République restera la République ! Tout cela… Ton pays c'est la France ! Sous-titrage ST' 501